Générique 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 Bienvenue dans le débat de France 24. George Orwell l'avait bien dit, l'invasion des écrans dans nos vies réduirait comme peau de chagrin ce qu'il nous reste encore d'intimité. Fini la confidentialité qui s'y est d'ordinaire à ce qu'on a coutume d'appeler la sphère privée. Big Brother is watching you. Qu'on s'adonne de bonne grâce à l'étalage de sa propre vie sur les réseaux sociaux ou qu'on met au contraire un soin farouche à préserver ses jardins secrets. Nul n'est à l'abri du cyberharcèlement. De ce point de vue, l'affaire Griveaux qui défraie la chronique ici en France n'est que le dernier avatar d'un phénomène qui gagne le monde entier. Avec quelles conséquences pour le simple qui dame comme pour le personnage public ? Est-ce la fin de la politique à laquelle on est en train d'insister sous l'effet conjugué des réseaux sociaux et de cet appareil, les téléphones portables, ces capteurs d'images devenus omniprésents ? On va en débattre dans un instant avec Cédrico, secrétaire d'Etat chargé du numérique. Bonjour. Bonjour auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action des comptes publics chargé du numérique. Merci d'être avec nous, Cédrico. Également parmi nous, Claude Veil, chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Varmatin. Également avec nous, Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, auteur du Coup de com' Permanent, séparu aux éditions du CER et puis de la communication avec Priscille Rivière, entre autres. Nombreux ouvrages. Merci Arnaud Benedetti. Et puis Fabrice Epelmoin, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yogosha, une société de sécurité informatique. Merci également à vous. Mais on va donc revenir sur l'affaire dont tout le monde parle, du moins ici en France, l'un des principaux candidats à la mairie de Paris, qui convoque les médias pour retirer sa candidature et annoncer du coup ce que beaucoup ignoraient, qu'il était la victime depuis 48 heures d'une cabale sur les réseaux sociaux. C'était vendredi dernier à Paris. Benjamin Griveaux jette l'éponge. Le candidat de La République En Marche se retire de la course à la mairie de Paris. Mercredi soir, un site internet a diffusé une vidéo à caractère sexuel, l'attribuant à Benjamin Griveaux. Pour lui, c'est le coup de trop. Il dénonce de nombreuses attaques depuis le dépôt de sa candidature. Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges. Un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Son équipe de campagne l'assure. Personne n'a forcé Benjamin Griveaux à renoncer. Cette décision, il la prend lui-même après des heures de réflexion pour protéger sa famille. Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. L'avocat de Benjamin Griveaux annonce qu'il engagera des poursuites contre toute publication violant la vie privée de son client. Ancien membre du Parti socialiste, Benjamin Griveaux fut l'un des collaborateurs de Dominique Strauss-Kahn. Son retrait est un coup dur pour la République en marche qui misait sur ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. Proche du président, Benjamin Griveaux s'est engagé dans la bataille des municipales après avoir été secrétaire d'Etat au ministère de l'économie puis porte-parole du gouvernement. En mauvaise posture dans les sondages, il ne faisait pas l'unanimité au sein de son camp. Son rival, Cédric Villani, avait choisi de maintenir sa candidature dissidente malgré les consignes du parti. Fabrice Eppelbois, vous donnez le métier d'anticiper et de comprendre ces phénomènes. Que nous dit l'affaire Griveaux de l'évolution de la société française ? Je crois qu'on est dans la suite relativement logique des Gilets jaunes, c'est-à-dire une prise de pouvoir de la population à travers l'information et la façon dont elle circule désormais qui commence par quelque chose qui ressemble énormément au tout début du printemps arabe mais dilué dans le temps. Cette espèce de printemps arabe aux 35 heures qui ne se manifeste que le week-end qui dure, dure, dure et qui clairement n'est pas près de s'éteindre. Et puis d'autres phénomènes qui sont plus à aller chercher d'un point de vue guerre informationnelle du côté de ce qui s'est passé là encore durant le printemps arabe avec Wikileaks en beaucoup moins impressionnant pour l'instant mais qui consiste à avoir une rupture de circuit dans la distribution de l'information. C'est-à-dire de prendre une information qui normalement était dans le cas du printemps arabe et de Wikileaks destinée uniquement du personnel diplomatique et de la faire sortir de ce circuit de distribution ou de prendre une information qui était réservée à un cadre totalement intime entre deux personnes et de la faire sortir de ce circuit d'information de façon à alerter sur le fait que ces circuits ne sont pas perméables et que quiconque maîtrise ces circuits de distribution maîtrise l'influence et le jeu politique. Cédrico, c'est à l'aune des printemps arabes et de Wikileaks qu'il faut juger l'affaire Griveaux et ceux qui ont choisi donc de faire fuiter ces vidéos intimes ? Quelques réserves sur cette interprétation. Ce que je pense c'est que d'abord on doit nous interroger sur la faiblesse de notre démocratie. Dire qu'en trois jours quelqu'un dont on ne sait ni réellement qui il est ni quel intérêt il sert peut-être uniquement les siens et peut-être d'autres a réussi à ébranler une des plus importantes campagnes municipales de France. Puis, Paul Pavelensky pour ne pas le nommer qui est celui qui a fait fuiter. Donc il y a des questions qui se posent. C'est un artiste spécialiste en happening on va dire. Il y a des questions juridiques qui se posent, il y a des questions sur l'état de droit à l'ère du numérique puis il y a la question principielle qui est de se dire est-ce que c'est vers cette démocratie que nous voulons aller et est-ce qu'il n'y a pas quelque part une réflexion collective de la société évidemment des institutions aujourd'hui ce que nous voulons comme démocratie. Des vidéos à caractère sexuel est-ce que ça fait partie de la transparence à laquelle tout citoyen doit avoir accès d'après vous Claude Veil ? Non, évidemment non. A l'évidence non. En l'occurrence il s'agit d'une correspondance privée qui aurait dû le rester et qui avait vocation à le rester. Qu'est-ce que ça nous dit sur... Je crois qu'il faut dans cette affaire quand même dissiper tout de suite un certain nombre de malentendus. J'ai entendu beaucoup de contresens autour de ce qui s'est passé. J'ai entendu des gens dire c'est la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Moi qui suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux en l'occurrence ce n'est pas du tout sujet. C'est le pseudonyma les réseaux sociaux. En l'occurrence ce n'est pas le sujet puisque Pablenski s'est affiché tout de suite comme étant l'auteur. D'autre part on a dit mais alors à quoi ça sert la loi fake news ? La loi fake news n'a rien à voir là-dedans parce qu'apparemment la news n'était pas fake. On a dit et alors la loi sur la haine sur les réseaux sociaux la loi Avia ça n'est pas le cas non plus. On va parler de la loi Avia parce qu'effectivement ça ne rentre pas dans le cas. Elle n'est pas encore d'ailleurs en application. En réalité ce dont il s'agit c'est de l'utilisation publique d'une correspondance privée et d'un viol de correspondance on va dire et deuxièmement de la mise sur la place publique de questions relevant de l'intime c'est-à-dire de l'étalage de la vie privée dans une dimension sexuelle. Ça aurait pu se faire par n'importe quel moyen. Ça pourrait être une lettre une photo une vidéocassette tout ce que vous voulez des chantages de ce type ou des manipulations de ce type en période électorale il y en a eu depuis qu'il y a des élections. Oui sauf avant il y avait des rédactions qui pouvaient s'opposer à la diffusion de ce type de banque aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Ça pouvait circuler il y avait la troisième république remplie de chantages en même temps il y a eu l'affaire Mazarine pendant des décennies pendant des années les rédactions ont eu un fait qui était en fait. Et qui puent en période électorale mais ce qui change totalement c'est les réseaux sociaux non pas comme en tant qu'ils généraient je dirais le forfait mais tout simplement parce que il crée une différence de degré qui est une différence de nature à cause de la viralité et de la vitesse. Autrefois la rumeur ou la saloperie circulait à la vitesse du cheval et ensuite avec la mention du téléphone à la vitesse de la parole humaine et maintenant la vitesse de la lumière puisque quand vous mettez une vidéo en ligne elle est cliquée et recliquée des centaines de milliers de fois dans les heures qui suivent et c'est ce qui s'est passé c'est un phénomène de boule de neige et c'est la viralité qui pose problème et c'est là que le législateur là je me tourne en secrétaire d'état est très très embarrassé parce qu'on ne peut pas ralentir les réseaux sociaux on ne peut pas ralentir internet il est par nature exponentielle c'est un système de circulation d'informations à peu près incontrôlable donc collectivement la société les politiques les acteurs sociaux et nous-mêmes devons réfléchir aux implications de ce genre de choses parce que lorsqu'une si on est un peu plus dans une boule plus une saloperie de campagne comme ça sort puisque j'appelle saloperie de campagne puisque Pawlenski dit lui-même j'ai fait ça parce que j'ai considéré que cet homme ne méritait pas d'être maire de Paris bon c'est son choix à partir du moment où une saloperie comme ça sort elle devient immédiatement elle met le feu au paysage instantanément avant même que l'accusé avant que quiconque puisse réagir et nous-mêmes les journalistes nous sommes totalement piégés par le truc parce qu'on est informé par les réseaux sociaux en même temps que monsieur tout le monde et quand la balle est partie rien ne peut l'arrêter Arnaud Benedetti les technologies évoluent est-ce que les attentes ou le droit envers le public à la transparence doit aussi évoluer et est-ce qu'une affaire comme celle-ci au-delà du concert de récrimination va avoir des conséquences sur les attentes de la société à l'avenir non ça je sais pas je suis pas capable de vous répondre immédiatement là-dessus mais moi je partage tout à fait ce que vous dites c'est-à-dire que ce type de procédé malheureusement n'est pas nouveau vous savez les libelles au 18ème siècle qui déstabilisaient le pouvoir royal c'était à peu près le même type de procédé sauf qu'en effet la technique n'était pas aussi puissante et n'avait pas ce niveau d'amplification de la diffusion du contenu mais ce type d'affaires malheureusement n'est pas quelque chose qui est nouveau dans la vie politique ce qui est vrai par contre et ça c'est peut-être nouveau quand même dans l'histoire politique française et dans l'histoire médiatique française c'est qu'il y avait quand même un principe sur lequel on s'accordait très généralement c'est-à-dire que la transgression entre la vie publique et la vie privée était quelque chose qui était unanimement non seulement condamné mais qui n'était pratiquement pas pratiqué la nouveauté a commencé à émerger avant les réseaux sociaux parce que quand vous regardez finalement l'histoire des vies privées des hommes politiques depuis ces 30 dernières années vous voyez que progressivement il y a un grignotage de la vie privée des hommes politiques qui d'abord a commencé non pas avec les réseaux sociaux bien avant les réseaux sociaux avec la presse People je rappelle un fait qui est un fait qui date de 1995 qui n'est pas très lointain mais qui n'est pas non plus extrêmement récent c'est la publication des photos de la fille de François Mitterrand Mazarin photo qui avait été il faut le rappeler prise sans l'accord de François Mitterrand François Mitterrand a donné son accord ensuite pour la publication de ces photos mais c'est véritablement la première fois que sur la scène médiatique française alors que la vie privée de François Mitterrand en tout cas la vie j'allais dire presque morganatique de François Mitterrand avait été largement disons tue par les médias que cette vie apparaît au grand jour donc finalement ce grignotage ne date pas des réseaux sociaux vous datez quoi donc de 1994 le basculement 1994 pardon le scooter de Hollande le scooter de Hollande il y a il y a quelques il y a quelques années donc par contre ce que change à mon sens fondamentalement le 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 internet et ce que change les réseaux sociaux c'est que il ne déstabilise pas tant la démocratie qui déstabilise la communication politique quand vous regardez l'histoire de la communication politique telle qu'elle s'est telle qu'elle s'est constituée telle qu'elle s'est créée au début du 20ème siècle elle est partie d'un principe qui était très simple qui avait été théorisé par un théoricien et un nombre de relations publiques qui s'appelait Edouard Bernays qui disait de toute façon on ne peut pas faire sans l'opinion publique mais il faut contrôler l'opinion publique et il faut absolument contrôler l'image et contrôler les discours aujourd'hui vous voyez bien qu'avec ce que vous avez dit la vitesse la viralité le volume de contenu qui est de plus en plus important il est extrêmement difficile de maîtriser sa communication politique et c'est ce qui change fondamentalement en effet la relation des hommes politiques à l'espace public et c'est ce qui in fine doit les enjoindre à une très grande prudence dans la façon dont ils se comportent parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de communiquer politiquement que ça ne l'était par le passé Cédrico est-ce que vous avez dit à nos confrères de France Info vouloir rétablir la peur du gendarme sur internet l'état était trop absent ce que je pense pour rebondir sur notamment ce qu'a dit Claude Veil d'abord c'est que comme il le dit l'affaire Griveaux est une assez mauvaise porte d'entrée dans le sujet puisqu'elle concerne d'assez loin et l'anonymat et la question des réseaux sociaux la deuxième chose c'est que cela pose des questions principielles on peut penser à l'affaire Griveaux mais à l'ensemble de ce qui se passe sur internet et on ne doit pas se saisir du sujet à cause de l'affaire Griveaux on doit se saisir du sujet puisque c'est la énième affaire après Mila après Noisiel après des cas de cyberharcèlement qu'on connaît tous après le développement de la prédation pédophile sur internet qui montre que nos cadres juridiques et notre outil juridique et policier d'ailleurs a été pensé à une époque où les réseaux sociaux leur viralité et leur massification n'existaient pas et c'est ça qui change l'aspect démocratique c'est que par la viralité la rapidité de diffusion et la massification ils rendent inopérants nos processus judiciaires actuels y compris le contrôle du juge même en référé même en référé et dans le cas présent le contenu délictueux a été retiré il a été retiré mais il a été diffusé largement sans que la justice puisse passer mais la loi Avia prévoit un préavis de 24 heures mais la loi Avia d'abord elle n'est pas appliquée et elle n'est pas encore appliquée oui mais c'est pour dire que quand bien même la deuxième chose c'est qu'elle ne concerne pas ces sujets là elle concerne des sujets manifestement illicites alors elle aurait pu les concerner parce que c'est de la pornographie mais elle ne concerne pas les atteintes à la vie privée parce que ce n'est pas manifestement illicite selon la jurisprudence du conseil constitutionnel ce que je veux dire c'est que le problème et pourquoi j'ai dit qu'il fallait rétablir la peur du gendarme donc la proposition de votre groupe ne règle pas cette question alors même qu'elle n'est pas encore mise en oeuvre elle ne règlera pas cette question là elle pourra pas régler parce qu'on ne réglera jamais le sujet mais diminuer une partie de la ligne en ligne mais en tout cas elle ne règlera pas cette question des atteintes à la vie privée mais le fond du sujet le fond du sujet c'est de faire en sorte que quand je dis la peur du gendarme la loi qui s'applique aujourd'hui hors ligne puisse s'appliquer en ligne ou en tout cas que l'État se mette en capacité par ses lois ses cadres d'application des lois et ses outils de faire appliquer la loi et c'est ça le fond du sujet c'est comment fait-on pour recréer un contexte d'état de droit en ligne comme en ligne Fabrice Epelboin c'est possible ça c'est une question judiciaire et d'organisation de la justice il faut que la justice puisse intervenir c'est pas possible d'abord on a la justice la moins financée du continent européen et de toute façon on a déjà des lois depuis l'OPSI 2 si ma mémoire est bonne c'est à dire grosso modo 5 ou 6 ans qui permettent une censure administrative sans passer par un juge immédiate donc tout le dispositif juridique est là le problème c'est que l'appliquer tel quel aurait des effets de bord on a vu sur un autre système qui est hautement surveillé qui est le système routier le jour où on est passé de 90 à 80 km heure il y a eu un léger effet de bord et on en est là aujourd'hui pardonnez-moi mais quel rapport très concrètement le réseau routier vous êtes sur un système massivement surveillé où la moindre sanction se paye immédiatement par des retraits de points et au bout d'un certain nombre de points vous n'avez plus le droit de vous déplacer très concrètement quand on a commencé à serrer un peu la vis on a eu les gilets jaunes on aura le même effet sur la vidéosurveillance sur tout un tas d'éléments qui font notre craigné une réaction citoyenne en cas de durcissement de l'application pas de la censure mais disons de l'intervention les citoyens français vivent dans un monde fantaisiste dans lequel la liberté d'expression est un constituant fondamental de la démocratie tout le monde ou presque se croit aux Etats-Unis il se trouve que la liberté d'expression en France ce n'est pas ça du tout et que si on veut appliquer tout ce qui régule la liberté d'expression il y a une quantité faramineuse de lois qui régule la liberté d'expression non seulement il faudrait que la moitié de la France se reconversisse en juge si on veut passer par un juge mais si ce n'est pas le cas on va avoir une application relativement arbitraire faite par théoriquement une intelligence artificielle mais la réalité des sweatshops de l'autre côté de la Méditerranée là où les coûts de la main d'oeuvre sont abordables parce qu'il faut pour traduire ce que vous dites il faut beaucoup beaucoup de gens finalement je vais vous traduire de façon très simple imaginez l'affaire Mila modérée à Casablanca c'est ça les effets de bord auxquels on va devoir avec la culture donc évidemment avec un léger gap culturel qui fait que typiquement ce qui est considéré comme de la haine ou de l'antisémitisme d'un côté de la Méditerranée n'est pas vraiment abordé de la même façon de l'autre et c'est tous ces effets de bord qu'on va devoir aborder dans les années qui viennent si jamais cette loi Avia passe en application impossible de contrôler ou de le faire efficacement par ailleurs ça veut dire qu'il faut renoncer à contrôler non ça veut dire qu'il faut s'adapter à un nouveau paradigme typiquement le paradigme de la communication politique qui aujourd'hui a 100 ans qui est la propagande de papa et qui encore le logiciel qui fait tourner nos politiques actuelles est en pleine disruption avec là encore de l'autre côté d'un autre de l'Atlantique des gens qui ont inventé avec Camoge et Indica non pas le fait de faire un gros mensonge qu'on fait avaler à toute la population mais de faire un million de petits mensonges qu'on fait violer individuellement à chacun et ça c'est une rupture fondamentale qui redéfinit la politique aujourd'hui on va en parler dans un instant et un peu cette course du rat finalement qui fait que le régulateur a toujours un train de retard semble-t-il sur ceux qui cherchent à tromper sa vigilance dans un instant restez avec nous pour la deuxième partie du débat Parrainer un enfant avec Plan International c'est l'aider à se libérer de la pauvreté étape par étape offrez cette chance à un enfant sur planinternational.fr découvrez le parrainage et demandez votre brochure gratuite faites partie du plan parrainer un enfant il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent plus compliqués Deuxième partie du débat de France 24 et peut-on encore faire de la politique à l'ère des réseaux sociaux et du téléphone portable c'est la suite bien sûr de l'affaire Griveaux qui a provoqué donc le départ du candidat à la République En Marche à la mairie de Paris on en débat avec toujours à mes côtés le secrétaire d'Etat chargé du numérique au sein du gouvernement Cédrico bonjour à nouveau et merci à vous d'avoir accepté ce débat tout comme à vous Claude Veil chroniqueur politique éditorialiste à Nice Matin Var Matin Arnaud Benedetti professeur associé à la Sorbonne et auteur du coup de com' permanent et puis Fabrice Epelboin enseignant à Sciences Po Paris cofondateur de Yogosha société de sécurité informatique on l'a appris donc aujourd'hui le russe piotre Pavlansky à l'origine de ses révélations c'est lui qui a fait fuiter ses vidéos et sa compagne Alexandra de Tadeo vraisemblablement la destinataire de ses vidéos à l'époque tournée en 2018 vont donc être présentés à un juge d'instruction ils risquent tous deux une mise en examen dans l'affaire donc de la divulgation de ces vidéos intimes qui ont poussé Benjamin Griveaux à retirer sa candidature à la mairie de Paris pensez-vous Arnaud Benedetti comme vient de le dire Fabrice Epelboin qu'aujourd'hui il n'est pas possible de réguler le flux de ces informations sur internet je pense que c'est extrêmement difficile mais la vérité ce à quoi nous sommes en train d'assister c'est à l'émergence d'un nouvel espace public vous savez l'espace public c'est ce qui est né au 18ème siècle avec l'opinion publique c'est à dire la confrontation des idées mais sauf que cette confrontation des idées cette confrontation des points de vue cette confrontation des argumentaires elle passait par des intermédiaires des intermédiaires qui étaient des intellectuels puis plus tard des clubs puis des associations des partis politiques aujourd'hui avec ce nouvel espace public qui est en train d'émerger sous nos yeux c'est que tout un chacun finalement peut s'exprimer publiquement sans passer par des intermédiaires vous pouvez interpeller n'importe quel homme public sur les réseaux ça c'est une capacité que nous avons tous donc il y a disons un élargissement de l'espace public et de la capacité d'expression de tout un chacun dans cet espace public avec des formats qui peuvent être en effet des formats de pseudonyme des formats d'anonymat qui viennent en effet particulièrement perturber le fonctionnement de cet espace public le deuxième aspect c'est en plus c'est que cet espace public permet des mobilisations on l'a vu vous avez parlé des printemps arabes on l'a vu avec les gilets jaunes des mobilisations sociales beaucoup plus rapides que par le passé c'est à dire que vous avez un certain nombre de dynamiques sociales qui se mettent en place on l'a vu avec les gilets jaunes les gilets jaunes ce sont des gens qui se sont mobilisés dans différents coins des territoires et qui autour de la lutte contre l'augmentation de la taxe carbone ont mis en place un mouvement qui est venu perturber fondamentalement le fonctionnement même des pouvoirs publics pendant en tout cas toute une période donc ce nouvel espace public est quelque chose qui vient aujourd'hui en plus se greffer sur un phénomène que l'on connaît depuis une vingtaine d'années dans le champ politique occidental et particulièrement en France qui est la crise de la représentation vous avez à la fois d'un côté la crise de la représentation et cette émergence de ce nouvel espace public qui sont profondément en effet perturbants pour les cadres démocratiques classiques dans lesquels finalement l'action politique était conduite et comme finalement le système institutionnel n'a pas pu s'adapter pour l'instant en tout cas à ce nouveau fonctionnement on a là un hiatus que les pouvoirs publics et que les acteurs politiques ne sont pas parvenus à régler donc la question en effet de la régulation de l'espace public et d'internet est une question qui est entière mais aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que nous n'avons pas les outils en tout cas manifestement pour le réguler Gilets jaunes justement c'est ce mouvement dont se revendique Juan Branco c'est l'un des trois protagonistes de cette affaire celui qui prétendait au rôle d'avocat de la défense de Piotr Pawlanski en a été pour l'heure empêché en tout cas c'est semble-t-il le choix du bâtonnier ce n'est pas tout à fait son avis puisque lui Juan Branco accuse le parquet c'est-à-dire l'État écoutez-le le parquet c'est opposé à ma désignation ce qui est quelque chose d'extrêmement rare et qui n'intervient en général que quand vous êtes mis en cause dans une affaire ou que votre participation à cette affaire pourrait nuire aux intérêts de l'article pardon du mise en cause est-ce que c'est pas le cas pas du tout et c'est là où justement le parquet eux-mêmes par le biais du commissaire qui s'occupe de cette affaire me l'a signifié vous n'êtes pas mis en cause vous êtes cité au dossier aujourd'hui ça fait 36 heures que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonné sans avoir accès à un avocat je vous demande si c'est normal Claude Veil au-delà effectivement du débat de savoir si c'est le parquet ou non qui empêche aujourd'hui Juan Branco d'assurer la défense de Piotr-Pavlanck qui semble effectivement un peu statutairement ce n'est pas possible le parquet n'a pas la capacité d'empêcher un avocat c'est ce que prétend Juan Branco qui pourtant est censé connaître le droit non seulement en tant que justiciel mais aussi en tant qu'avocat particulièrement à double titre le concernant on a affaire à quoi à la 3 pieds nickelés qui déclenche à E3 une affaire d'Etat ou est-ce que ça va bien au-delà est-ce que c'est un nouveau volet d'une certaine manière de la révolte des gilets jaunes à laquelle on assiste bénéfice de l'enquête qui va probablement apporter des éclaircissements et peut-être des rebondissements moi ce que je vois c'est ça c'est ce que le monde a appelé cet après-midi un trio sans foi ni loi c'est-à-dire en effet un actionniste russe anarchiste puisque c'est connaissant un petit peu la culture russe c'est les mieux le culturel russe sans Dieu ni mettre pour paraphraser Bakounine ou est-ce qu'il y a une ramification c'est une longue tradition de contestation du pouvoir par les moyens les plus radicaux de rupture et de transgression dans les années 80 ça a été Oleg Koulik qui était la figure de proue de la contestation à l'époque avant même la chute du mur et aujourd'hui on a des manifestations de ce type et ce garçon conteste violemment les pouvoirs et par des attitudes qui veulent marquer le maximum puisque le pouvoir est absolument corrompu moi je vais l'attaquer sur le terrain sur tous les terrains on a une jeune femme dont je ne sais à peu près rien sinon que j'ai lu cet après-midi que ses parents dont les parents plaît de la bonne foi et d'insouciance elle n'était même pas très politisée ça n'était pas du tout une révolutionnaire on ne comprend pas très bien ce qui a pu se passer et puis un avocat qui lui était hyper politisé et qui sur un infini de conférences de forums sur Twitter sur Facebook sur tous les supports possibles depuis des mois appelle à la révolution au putsch à renverser Macron a fait de Griveaux une de ses cibles favorites constamment et utilise à peu près tous les procédés rhétoriques possibles y compris la diffamation et des attitudes qui de la part d'un avocat personnellement ne laissent pas de me surprendre mais après tout je ne suis pas en charge d'une déontologie professionnelle donc la rencontre des trois manifestement a créé un arc électrique alors comment est-ce que ces personnes se sont connues le monde cet après-midi livre des éléments il y a eu une espèce de reconnaissance mutuelle entre Pavlensky et Juan Branco la jeune femme qui était apparemment la destinataire des vidéos en question vit semble-t-il une love story avec ce ce réfugié politique russe qui habite un squat se vante lui-même dans ses interviews de ne pas travailler de vivre de vol à l'étalage et de vivre totalement il est dans l'économie du don c'est pas du vol c'est vraiment un truc complètement alternatif mais c'est pas du vol c'est lui qui parle de vol à l'étalage peu importe et donc ce qui est intéressant c'est qu'on a là une micro-cellule de contestation radicale de l'ordre politique et social et on peut considérer que c'est des pieds nickelés certains le pensent moi j'ai du mal à penser qu'il y ait derrière une grande organisation on peut dire qu'ils appartiennent à l'élite intellectuelle absolument avec Juan Branco et ses camarades on est même dans les beaux quartiers on est dans on est dans quelque chose qui ressemble assez au cinéma italien des années 70 ces enfants de la haute bourgeoisie italienne qui sont les plus radicaux des contestataires d'un système qu'ils connaissent de l'intérieur et qu'ils ont décidé de subvertir parce qu'ils en viennent Cédric on a déjà venant de certains membres du groupe La République En Marche des appels à renvoyer chez lui Piotr Pawlanski une fois que l'instruction sera terminée on sait qu'il a eu déjà des démêlés avec la justice russe on a affaire à quoi ? est-ce que d'abord vous vous joignez vous à ces appels est-ce que Piotr Pawlanski doit rentrer chez lui ? Est-ce que la France n'a pas à offrir l'asile à quelqu'un qui se vivra de telles activités sur son sol ? Je ne veux pas rentrer dans des rhétoriques de renvoi des uns et des autres chez eux sur cet exemple même je pense que le sujet qui se pose il est de multiple ordre il est premièrement on a effectivement une cellule dont je ne sais pas s'il y a la déconnexion ou des ramifications j'ai du mal à y croire mais ce qui est incroyable c'est que cette petite cellule de trois pieds nickelés comme vous dites a réussi à fragiliser un processus majeur de la démocratie française première question comment fait-on aujourd'hui quel état de droit en ligne et comment fait-on pour l'appliquer parce que la différence que j'ai avec Fabrice Appelgoin je pense que le rôle de l'État c'est de faire appliquer l'état de droit et que la demande première d'historien c'est de faire appliquer l'état de droit peut-être qu'il faut l'adapter peut-être qu'il faut le changer mais en toute état de cause si l'État ne sait pas faire appliquer l'état de droit alors la question de son utilité se pose je peux faire une parenthèse à mon avis c'est pas simplement la question de l'État de faire appliquer l'état de droit je pense que ce que nous devons inventer et c'est collectif c'est comment civiliser cet espace d'expression je pense que j'ai à peu près je pense qu'on touche au même sujet et je pense que plus globalement la France doit-elle offrir l'asile à des ennemis de l'État au-delà de cette question juridique la question qui se pose est effectivement de comment fait-on pour créer ces nouvelles agoras et faire en sorte qu'on puisse avoir un débat démocratique sur ces nouvelles agoras qui s'intègrent dans un fonctionnement des démocratiques et qui ne soient pas totalement désorganisés je rappelle que Internet c'est effectivement l'opportunité formidable des printemps arabes mais qu'au final ceux qui ont montré une capacité très forte et la plus efficace de s'occuper d'Internet et il y a des études sociologiques extrêmement intéressantes du MIT de Harvard sur le sujet ce sont les pouvoirs autoritaires qui ont retourné les potentialités d'Internet et qui parce qu'ils sont mieux organisés parce qu'ils sont capables d'eux d'avoir un certain nombre d'actions que les démocraties ne peuvent pas ce sont eux qui en ont tiré le plus de bénéfices et c'est effectivement la Libye et à la fin ça finit avec Bachar el-Assad vous dites quoi Wikileaks mais il y aura l'idée du table 1 et donc je pense que la question qui se pose collectivement mais le but n'est pas de savoir s'il faut plus de flics moins de flics la question qui se pose c'est de savoir comment on fait pour recréer un débat démocratique qui prenne en compte des spécialités Piotr Pavlanski la France peut-elle accorder l'asile à un adversaire à un ennemi déclaré de l'Etat ça semble étonnant mais ça on verra ce que diront la justice Fabrice Epelboin pour vous on a fait un individu dangereux ou pas ? on parle de Piotr Pavlanski et de ce groupe de trois individus Piotr Pavlanski très honnêtement je ne sais pas est-ce qu'il a préparé son coup et qu'il a encore quelques coups de réserve qui semblent excessivement faciles à faire avec nos politiciens on va voir pour ce qui est c'est aussi l'avocat de Julian Assange donc là vous avez la connexion entre la crypto-anarchie celle du printemps arabe et son savoir-faire en matière de guerre informationnelle et l'anarchie dans les plus pures traditions parce qu'effectivement les russes sont à l'origine du truc mais c'est quoi ce sont les nouvelles brigades rouges ? c'est une espèce de oui les brigades rouges avaient une violence réelle physique que ces gens-là n'ont pas mais en tout cas c'est quelque chose de profondément disrupteur parce qu'encore une fois ils ouvrent le champ des possibles dans le numérique face à un monde qui lui peine à faire sa transformation numérique et eux partent du numérique pour réinventer le monde donc forcément ils sont dans la même situation que Trump quelque part qui est parti des technologies pour réinventer la propagande là où très concrètement Clinton et tous ceux qui l'ont précédé sont partis de la façon de faire de la politique traditionnelle pour l'améliorer l'augmenter avec des moyens du numérique et ça c'est la confrontation de Hilton avec Airbnb de G7 avec Uber on connaît l'issue et là encore le printemps arabe est là sur des modalités qui sont en tout point identiques à ce que nous vivons aujourd'hui démocratie pas démocratie ça n'a aucun rapport et encore une fois la revendication des peuples à l'époque du printemps arabe c'était démocratie et dignité c'est étonnamment proche de ce que demandent les gilets jaunes aujourd'hui donc il y a un moment il faut quand même faire les parallèles je pense que juste un point là où je ne suis pas d'accord avec qui on s'appelle moins c'est le trait gilet jaune Pavlensky je veux dire il y a un sujet gilet jaune il y a un sujet démocratique il y a un sujet oublié de la république totalement d'accord faire de Juan Banco et Piotr Pavlensky les héros des gilets jaunes et de la révolution prolétarienne ou des nouveaux prolétariats je pense que c'est aller un peu loin il s'engouffre il s'engouffre dans un processus qui est le processus d'une méfiance généralisée vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la parole publique il y a un sondage ce matin qui a été publié je crois par Elab qui montre que 35% des français c'est énorme soutiennent ce type d'activisme et on l'avait vu lors des violences suite au mouvement des gilets jaunes est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant d'ailleurs à voir des personnalités autoromandiquées de gauche je crois que c'est écoignement partagé en termes d'opinion publique mais vous savez par exemple sur les nouvelles technologies est-ce qu'on se souvient quelle est la première formation politique qui a ouvert un site internet en France c'est le Front National mais le Front National ça veut dire que les formations que les formations qui étaient disons en marge ou considérées comme en marge du système ont très vite compris finalement que pour d'une certaine manière contourner des médias qui considéraient comme des médias mainstream qui étaient des médias pour eux finalement opposés à leur façon de penser opposés à leur conviction il fallait utiliser ces nouvelles technologies et c'est ce qu'a très bien compris Trump aux Etats-Unis puisque sa campagne est une campagne qui repose de manière quasiment essentielle et organique sur l'utilisation des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'il contourne toutes les modalités classiques de la communication politique qui est une communication qui repose essentiellement sur les intermédiaires pour désintermédier et aller droit au peuple comme le disaient les révolutionnaires Trump qui s'en sort quand par exemple une actrice pornographique Stormy Daniel parle évoque du hush money de l'argent qui aurait été donné pour acheter son silence là il n'y a pas de campagne de harcèlement contre Trump sur les réseaux sociaux ça passe finalement comme une lettre à la poste c'est ça la morale il y a des campagnes très violentes contre Trump sur les réseaux sociaux ça n'a pas l'air de l'affecter pas du tout c'est ça la morale de l'histoire c'est qu'il faut jouer le jeu des réseaux sociaux pour être immunisé parce que lui lui-même a structuré son électorat par les réseaux sociaux c'est le président de Twitter il a inventé un type de communication comme beaucoup de démagogues et c'est en effet beaucoup de régimes autoritaires sont assez à l'aise en réalité avec cet instrument au point où nous en sommes c'est plus facile pardonnez-moi Claude de mater quand on est un leader autoritaire la dissidence sur les réseaux sociaux que dans les rues ou dans les contrôlés du pouvoir demandez aux chinois ils y arrivent très bien le problème c'est que l'utopie des réseaux sociaux telle qu'elle a été conçue par quelques babacous à Palo Alto ou dans la Silicon Valley a mal tourné l'idée d'un forum où tout le monde est égal où tous les citoyens pourraient librement discuter entre eux et interpeller le pouvoir dans une espèce d'hyperdémocratisme a produit des effets des effets extrêmement délétères d'abord un cet agora n'existe pas on a des bulles on a des bulles à l'intérieur desquelles les gens s'enferment ne discutent qu'avec des gens qui pensent comme eux les silos comme on dit les silos c'est faux il y a des issues très récentes là-dessus c'est faux ces bulles ont pour effet de conforter les gens dans leur opinion ça c'est certain par contre les gens dans ces bulles sont exposés à beaucoup plus de variétés d'opinion politique c'est vrai mais je pense que les réseaux sociaux bizarrement ont contribué au bétonnage qu'on observe aujourd'hui de fractions de l'opinion publique qui ne discutent plus du tout entre elles et qui se haïssent absolument on l'a vu c'est vrai que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans les révolutions arabes et chez nous dans le mouvement des gilets jaunes mais c'était très intéressant de voir comment le mouvement des gilets jaunes se structurait avec ses propres systèmes informatiques informationnels exactement comme le printemps sur Facebook beaucoup plus que Twitter et même au sein des médias les gilets jaunes avaient leur système médiatique ils regardaient pardonnez-moi de vous le dire beaucoup plus RT que France 24 et ils écoutaient beaucoup plus Sud Radio que Europe 1 ou France Inter parce que c'était leur radio leur télé c'était là qu'on disait la vérité alors qu'en dehors de ça il n'y a que mensonge deuxièmement il y a un autre effet on a évoqué tout à l'heure pendant une interruption la question des algorithmes c'est que je pense que l'extrémisation verbale du discours en France est largement induite par les réseaux sociaux parce que si vous balancez des horreurs des insultes sur les réseaux sociaux immédiatement ça fait ce qu'on appelle le buzz et ça serait beaucoup plus repris que des points de vue raisonnables modérés et ça conditionne le débat public et ça a profondé je pense que la violence verbale qui a gagné le débat public et que tout le monde constate et que certains faillent de déplorer à mon avis est largement induite par la rhétorique propre aux réseaux sociaux où d'abord par le pseudonymat tout est permis on peut dire n'importe quoi insulter menacer etc et deuxièmement le système même des algorithmes et ça ça a été je crois démontré mais démontez-moi si je suis plus moins spécialiste que vous le système même des algorithmes a tendance à favoriser à valoriser les pensées radicales les pensées extrêmes plutôt que les pensées modérées c'est pas exactement ça les algorithmes ont tendance à optimiser les revenus financiers des plateformes et ils font pas grand chose d'autre et ils le font en observant le comportement des êtres humains et en repérant ce qui peut optimiser votre temps de cerveau disponible sur Facebook ou sur Twitter mais particulièrement sur Facebook à partir de là il y a un phénomène de rencontre entre l'algorithme et la société il se trouve que la société dans laquelle on vit en ce moment est en rupture complète notamment avec ses élites donc cette haine va forcément rencontrer de l'approbation de toutes parts et être valorisée par l'algorithme dans le but d'engager ses utilisateurs à plus de consommation de ce même algorithme le même algorithme dans une autre société à une autre époque aurait eu des effets très différents on est juste comme le disait le président Macron dans le dernier quart d'heure le dernier quart d'heure d'un système qui n'est pas du tout apte à se saisir des technologies et qui en plus est basé sur une croissance qui est assez mystique sur le progrès et les technos sans pour autant y comprendre grand chose Juste un mot c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des techniques le déterminant de l'histoire vous avez des dynamiques sociales qui expliquent un certain nombre de mouvements sociaux qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans depuis 30 ans c'est une forme de déclassement social de catégories de catégories populaires et moyennes qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans le modèle à la fois politique et économique dans lequel nous vivons finalement dans les années 90 il y a eu une espèce d'utopie qui est née et d'ailleurs c'est très intéressant la fin de l'histoire la fin de l'histoire qui a été théorisée par Fukuyama et correspond finalement avec l'émergence d'internet c'est-à-dire cette espèce de monde idéal cette démocratie libérale qui devait l'emporter de manière irréversible finalement on a vu que c'était une utopie également Ça veut dire qu'on assiste à la revanche de la lutte des classes aujourd'hui ? On assiste en tout cas à un déclassement et à une expression de ce déclassement et une accélération en effet de la contestation qui est portée par les ailes de la technologie mais la technologie n'est pas le moteur de l'histoire elle n'est tout simplement qu'un accélérateur d'un certain nombre de dynamiques sociales qui de toute façon auraient vu le jour mais qui ont vu le jour de manière plus rapide grâce à ces moyens-là Si on est dans le dernier quart d'heure de l'histoire Cédrico c'est donc que vous au gouvernement vous êtes en première ligne d'une certaine manière au numérique Nous l'avons noté En tout cas confronté à des problématiques nouvelles, inédites et avec un degré d'urgence particulier ça aussi on l'aura compris pour revenir à l'affaire qui nous intéressait le revenge porn est-ce que ça c'est la nouvelle tendance au cyberharcèlement qui risque demain de concerner tous les français potentiellement dans les lycées ? C'est le cas Alors d'abord un mot sur cette pratique qui a été pratiquée là en l'occurrence sur Benjamin Ribot c'est d'une banalité absolue chez les moins de 30 ans à peu près un quart des adolescents américains et européens pratiquent ça plus ou moins intensivement Le revenge porn ? Non non pas le revenge porn ou simplement des erreurs informatiques sont telles que ça a détruit l'industrie pédopornographique ce qui est plutôt la chose positive là-dedans mais le revenge porn c'est le quotidien de millions d'adolescents en France comme à l'étranger il se trouve que le jour où ça touche un ministre là on s'en préoccupe mais vraiment ça fait 10 ans que c'est d'une banalité sans borne Contre toutes les formes de harcèlement notamment celle-ci mais d'autres encore vous savez comment le gouvernement demain compte protéger les français il y a effectivement cette proposition de loi Avia qui est sur la table en ce moment et qui doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées Alors plusieurs choses d'abord je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est le quotidien et que tout le monde l'a vécu et donc ce n'est pas grave aujourd'hui le sujet du cyber harcèlement le sujet de la haine en ligne le sujet du non-respect total de l'état de droit en ligne ce sont des agissements qui blessent des agissements qui tuent il y a eu on ne peut pas accepter quand on est un démocrate ou quelqu'un qui croit en la démocratie ce qui s'est passé le sujet c'est pas Benjamin Grévaud le sujet c'est Noisiel le sujet c'est Mila le sujet c'est la gamine qui s'est jetée par la fenêtre il y a quelques mois parce qu'elle avait fait l'objet de cyber harcèlement et je pense que la plupart on ne les connaît pas et donc le sujet aujourd'hui c'est comment fait-on pour éviter ça il n'y a qui n'est pas qu'un problème que français l'ensemble des démocraties sont démunies face à cette viralité cette rapidité de diffusion et cette masse de diffusion il y a un certain nombre de choses qui ont été mis sur la table par le gouvernement je pense au-delà de la loi Avia à notamment la plainte en ligne la spécialisation d'un parquet numérique parce que dans la vie de tous les jours il faut voir ce qui se passe quand vous êtes l'objet d'insultes de menaces de mort ou de revenge porn et que vous allez dans votre commissariat de quartier c'est d'abord il faut former les policiers former les juges qui sont complètement démunis face à ça il y a un problème de monter en compétence générale ça c'est la première chose et d'où l'idée de plainte en ligne et spécialisation d'un parquet numérique qui sera plus efficace mais de toute évidence ça ne se fiera pas il y a la loi Avia qui doit dans certains cas parer à l'urgence en disant comme dans le cas de la tuerie de Christchurch en 24 heures vous avez 1 500 000 copies de la tuerie qui sont mises en ligne elles doivent être retirées et la justice n'a pas le temps c'est quelque part une mesure d'urgence mais plus globalement je pense qu'on doit avoir une discussion collective sur un comment on fait pour mettre à jour nos processus judiciaires et nos processus policiers et deuxième chose comment cette question est abordée collectivement dans la société avec une part sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes à ce qui se passe en ligne qui est décisive j'étais il y a une semaine dans une classe de CM2 pour parler de ces sujets là même chez cette génération et particulièrement chez ces générations dont on dit qu'elle est digitale native ce n'est pas du tout le cas leurs comportements sont totalement impridents en ligne donc je pense qu'il y a une mobilisation générale de la société et un rôle des parents puisqu'on dit que la moyenne d'âge à laquelle les enfants ont accès aux premières images périographiques via internet c'est des 8 ans alors c'est un peu plus tard c'est entre 11 et 14 ans donc c'est bien déjà c'est déjà très tôt c'est une forme de violence mais la question des parents est effectivement au centre mais la plupart du temps les parents sont démunis et donc il faut les aider, les accompagner le but ce n'est pas forcément de les culpabiliser pour revenir juste à la question démocratique une minute c'est que je pense qu'effectivement il y a des évolutions sociétales je rajouterais l'individualisation croissante de la société et ce côté fragmentaire qui fait que la seule chose qui rassemble c'est quand on est contre d'ailleurs tout le problème des gilets jaunes c'est qu'ils se rassemblent sur le compte mais ils ne se rassemblent jamais ni sur une représentation ni sur des combats apportés et que les réseaux sociaux sont venus augmenter cette fragmentation et cette individualisation et que la question aujourd'hui c'est comment on construit parce que dans l'ensemble des exemples qu'on a cités Trump peut-être mis à part internet mais également les tendances de la société ont été beaucoup plus fortes pour détruire que pour construire or la démocratie il faut être capable de dégager de la discussion et du consensus Merci Cédrico secrétaire d'Etat en charge du numérique merci également à Claude Veil à Arnaud Benedetti et à Fabrice Eppelboin d'avoir été avec nous c'est la fin du débat restez sur France 24 dans un instant un nouveau journal France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique Le Monde dans tous ses états avec un invité toutes les deux semaines nous allons décrypter analyser la situation d'un pays au coeur de l'actualité avec nos correspondants et avec nos reporters Le Monde dans tous ses états